re salut allez dina repose toi tu t'es bien battu c'est porter on est sur de last of us partie 2 mode survivant en version originale sous titrée je reprends de suite après donc si vous m'avez suivi sur la vidéo précédente vous n'êtes pas dépaysé sauf que ça fait un jour pour vous c'était sympa petite séquence souterraine là c'était sympa sur la toute fin je me suis dit putain allez de l'exploration et tout mais plus loin je me suis dit que c'était encore de l'exploration il y avait une baisse de rythme et le jeu m'a fait mentir et donc du coup s'est tapé une bonne phase de course poursuite avec les infectés c'était tendu cassandra pinac le théâtre présente une tragédie américaine cassandre c'est cassandra cassandra les gars il faudrait se décider un peu ah les chiottes putain et il y a une ambiance je sais pas si vous vous rendez compte mais ouais donc on vient de quitter on vient de quitter ellie et lina ils ont vraiment parlé on vient d'apprendre que dina est enceinte et qu'elle a quand même pris les risques de d'accompagner ellie donc du coup on se retrouve un peu du coup elle est inapte au combat on va pas se mentir et ellie lui a dit que bah ça lui a dit non dina a remarqué que ellie était immunisé et donc du coup bah voilà ils se sont expliqués et je crois qu'elle lui a un peu un peu à à merce fermer les fichiers clés nécessaires résident et ville et donc du coup ellie on veut un peu à dina de lui avoir menti sur le fait qu'elle était enceinte même si dina on n'était pas sûr oh oui regardez il réagit comme ça je peux comprendre j'aime ce jeu j'adore nous bon je dis j'aime ce jeu mais je repense à joël du coup ça me fou ça me faut en vrac carrément quoi excellent c'est quoi c'est quoi la présence merde putain j'ai oublié de mettre le chronomètre ça c'est tout moi ça alors paramètre mais non horloge trop con du coup allez c'est parti 50 minutes ah oh je me demande ce que ça va donner la suite quand même 3 la pluie trop bien fait ok je me force à mettre la lumière parce que vu que j'ai remis le hdr pour vous ça va être bien sombre donc du coup je joue avec la lumière allumée pour les faces comme ça mais c'est plus bien en plus là niveau alors qu'est-ce que tu racontes tiens moi je vais m'ouvrir la petite bouteille de rhum alors du coup 13 septembre je pense qu'ils reviendront pas ils reviendront pas soit ils se sont fait attaquer soit ils m'ont laissé tomber c'est pas ma faute si je suis tombé malade au moins je n'ai plus de fièvre mais je crève la dalle je pourrais sans doute trouver de quoi manger dans les bâtiments autour et essayer de contacter quelqu'un sur la radio 15 septembre il pleut sans cesse mais au moins j'ai mouré pas de soif le problème c'est que ça fait planter l'électricité tout le temps du coup difficile d'utiliser la radio nous bon retourner c'est pas comme si j'avais une réponse de toute façon le WL qui ne veut pas avoir détruit tous les postes d'écoute de la fedra c'est impossible faut que je continue d'essayer 16 septembre j'ai rêvé qu'il est rayé alors que je me vidais lentement de mon sang à cause d'une blessure par balle je me suis réveillé il y a une heure encore tremblant j'ai besoin d'une clope putain donne pas envie de fumer connard j'aurais dû en trouver facilement dans un putain de théâtre mais pas dans celui ci apparemment pourquoi dans un théâtre le courant est encore mort je vais monter sur le toit pour voir si je peux le relancer ok donc du coup le courant il n'y a plus de courant et du coup tu peux pas utiliser la radio je suppose c'est dehors que ça se passe ah bah ouais logique allez on continue ok C'est parti. Oh, d'accord. Bon, je crois que... On dirait. Ouais. Il n'était pas au courant que c'était dangereux. Merde ! Merde ! Héros remerde, putain ! Ouais, c'est mieux. T'as pas de gros. Alors pourquoi tu t'es tourné directement vers là-bas ? Il faut faire un truc ? Non ? Bon. On continue. J'ai hâte de voir ce que ça va donner quand même la suite. Déjà, on a eu quoi ? On a eu... On a eu qu'une cible. On a eu qu'une cible. Comment il s'appelle, là ? Le balafré, là ? Lui, j'ai pris mon pied pour le tuer. Alors, lui, c'était jouissif. Cette petite merde, il a eu ce qu'il méritait. Même si, apparemment, il avait une meuf et que cette meuf s'est fait tuer avant qu'on la tue. Bon, ok, d'accord. Mais lui, là... Comme dirait Tony Montana, quand je l'ai tué, j'avais le folir ! Ouais... J'ai chaud, là, putain ! Elle se tracera comme une pute à l'église ! Pour ceux qui comprennent la référence, je vous salue. J'aime tellement le rhum. Bon, bah, on descend du coup. Je crois qu'il n'y a plus rien. Il faut que je fasse une pause, là, attendez. Enfin, une pause. Sans me parler, mais... Qu'est-ce que j'ai ? Qu'est-ce que je peux crafter ? Qu'est-ce que je peux faire ? Je suis plein, là, non ? On va passer par là, apparemment. Apparemment, je peux crafter encore. Ah... 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 Je crafte quoi, là ? Ça ou ça, là ? Allez, hop, c'est fait. On n'en parle plus. Oh là là, l'ambiance... Putain, le reflet, oh ! Mais excellent ! C'est quoi, ça ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? C'est dommage qu'il n'y a pas une... Un truc juste pour garder sans... Sans obligatoirement utiliser l'arme. Attendez, c'est peut-être qu'un épisode, s'il faut, il doit y avoir un truc. Dans le 1, il y en avait. Ok. Magi... Magid. Magid et le génie. Excellent. Excellent. Oui, la violence. Bref. Oh, un autre truc. Ah mais ça se passe avant. 4 septembre. 4 septembre. Avec Perez, Green et Adam, on est arrivé au poste d'écoute il y a deux jours et tout baigne pour l'instant. Le Wolf est pas encore venu fouiner de ce côté. Ses ordures ont envahi toute la ville. On a eu un bol monstre et un bon sens du timing pour s'enfuir du QG. Torres, Ward et les autres sont sûrement morts. On campe ici, heureux d'être encore en vie. 6 septembre. J'arrive pas à dormir. Fièvre de cheval. Pas de médoc. On a cherché partout. On a rien. À part nos propres uniformes. Personne nous a. Appelé sur la radio non plus. Combien des nôtres sont sortis ? 7 septembre. Encore fièvreux. Pas de gros entailles. Donc sans doute pas une infection. Les autres attendent. La tombée de la nuit pour filer à l'hosto pour me chercher des médicaments. Et des provisions pour reprendre la route. Ils sont sympas. J'avoue. 10 septembre. Ça devrait pas leur prendre autant de temps. T'es dans la merde frère. Ha 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 ha. Ouais ouais. Oh. Oh je peux aller là ? Là ils aurais dû mettre un secret ces connards. Bah oui. Excellent la petite flanque. Et les magazines de cul. Ouais. Chien d'obséder. Même pas un porno ? Tu te fous de ma gueule ? Genre tu lis ça toi ? Remarque après je suis pas... On se rend pas compte hein. Tu veux dire non mais c'est clair on peut pas se rendre compte. Tu veux dire voilà. 20 ans après l'apocalypse. Même plus de 20 ans après l'apocalypse. Vas-y tu lis des trucs. Tu dois être alfiné sur ce qu'il se passe quoi. Excellent. Qu'est-ce que tu lisais comme livre ? Donald McGoin. Oh il y a lu HP Lovecraft. Lovecraft. Pourquoi je dis tout le temps Lovecraft ? Pourtant j'en ai lu un des livres de Lovecraft. Mais je dis tout le temps Lovecraft. Il aurait dit s'appeler Lovecraft. Ah là j'ai du mal à voir. La guerre des mondes. Excellent livre. Guerre et Paix. Excellent. Putain j'adore le souci du détail. Ah ça va être long ce let's play. C'est pour ça que je vais pas le poster. Si je le poste franchement honnêtement... Bah ouais pourquoi je le posterais pas d'ailleurs ? Je me fais chier à parler tout seul comme un connard. En fait non. Non je me fais pas chier à parler tout seul parce que j'aime parler tout seul. En fait c'est une sorte de thérapie pour moi. Ouais. Alors peu importe le nombre de vues. S'il y a quelqu'un qui m'écouse à l'autre bout. Je te salue mec. Et je te salue. Femme. C'est pas trop péjoratif. J'ai dit mec et j'ai dit femme. Est-ce qu'elle aurait pu le prendre mal si j'ai dit femme ? J'aurais dit quoi ? J'aurais dû dire... Salut mec. Salut fille. Salut mec. Salut meuf. Salut femme. Salut homme. Ah ! C'était péjoratif. Si tu l'as mal pris, excuse-moi. Femme. Pardon. Alors. Beyond. Tout saoul. Si tu comprends la référence. Je te salue. Identité. Imani grave. Intelligence. 80. Ah bah bravo. Moi je dois être à 10. Force 40. Ouais. Je dois être à 5. Affiliation. Aucune. Après une expérience de mort imminente et deux semaines dans le coma, cette inspectrice chevronnée découvre qu'elle peut voyager entre notre monde et celui des esprits et communiquer avec les morts sous le nom de Beyond. Elle a reçu des enquêtes criminais et soutient les familles en deuil grâce à ses talents de médium. Cependant, ses incursions dans notre monde accélèrent son vieillissement. Ah bah bordel. Ah ouais d'accord. Ah ouais c'est un double tranchant effectivement. Mais là c'est en français là. Foutez le ma gueule. Demain dès l'Aubre. Pourquoi c'est en français ? Ah Naughty Dog. Alors là c'est illisive. Non là c'est illisive. Ils n'ont pas poussé de l'état jusque là. Putain je commence à être beau et moi ça y est. C'est bien qu'ils mettent des trucs en français. En tant que français, moi forcément, ça me touche. Demain dès l'Aube. Bon ça, aucune idée. Excusez-moi, faut que j'avance là. Et bah du coup il y a le courant c'est bon. Allez, jackpot ! Il y a la clé, il y a le courant. Bah dans le courant il n'a rien à voir là dedans. Oh ! Une salle de cinéma ? Une salle de théâtre ? Une salle de cinéma. Ok ! Putain, excellent ! Excellent l'ambiance. Tu es chercheur la tronche ? Je peux voir ? Mais vas-y ! Elle ne veut pas hein ! Là tu veux là ! Ah ouais ! T'es en colère là ! J'ai trop bien fait ! J'aime ce jeu ! J'aime ce jeu ! Ouais ! Putain ! Vous vous rendez pas compte hein ! Alors peut-être que j'en fais trop ! J'en fais sûrement trop évidemment ! Mais vous vous rendez pas compte un peu de l'ambiance et du travail qu'il y a depuis le début là ! Rien que le travail sur les décors, vous vous rendez pas compte ! Je vais jouer à Resident Evil après ! Ha ! Je vais jouer à ça ! Je t'ai vu ! Ah ! On en parlait ça ! 25$ à l'entrée ! Oui, c'est le tarif hein ! Ah ! C'est bien ça ! Et liste des chansons de Sikabit ! Cette sêlée, foorlésse, who can say ! Once more ! Uhntoo the braids ! In doubt ! Running toward my trouble ! Professor, the light of tourne ! Rapper ! Okay ! Je ne trouve pas, bizarrement. vas-y Ellie fais toi plaisir ma belle alors qu'est-ce qu'on va jouer là le trailer du 1, le premier trailer, voilà accorde la guitare oh putain t'es sérieux Zébina ? tu me fais ça là ? tu joues ? tu joues la chanson de jouet là ? ma pauvre bah ouais oh ma pauvre, putain je suis comme elle en fait putain je suis dans le même état qu'elle quoi non oh non oh non tu dois dénirer ta surprise maintenant oh non c'est un dinoeur ? stop trying to guess, je ne te dis pas ok c'est c'est un éléphant ? il faut dire vai c'est un acronyable ? quoi c'est une chanson ? il faut avoir la titres de convoire qui est un litre ? J'avoue Non Non mais t'es sérieux Mais là tu me fais tellement plaisir Popopopo Eh Non mais là je vais Je vais me faire chialer en fait En fait le jeu il veut me faire chialer Je savoure excusez moi là Regardez moi là Pokerface Putain Joël Joël Non On fait un flashback C'est surprenant ok d'accord je m'y attendais pas Bon bref On va savourer Oh Naughty Dog Putain l'eau est bien faite hein Troll ambiance Troll ambiance Sam ambiance Ah c'est bon Oh Non excellent L'eau est mal Excellent Ah Ah Putain j'ai la banane Non mais putain ce jeu il va me faire frisser Est-ce que tu peux aller sous l'eau ? Tu peux aller sous l'eau au bordel de merde Oh excellent l'animation Regardez, regardez son visage Putain l'eau, regardez son visage Attendez Putain il retient sa respiration Putain tu peux arrêter de flouter là s'il te plaît ? Bon on voit pas Mais on s'enquartient, voilà On s'enquartient sa respiration Arrête de flouter le jeu là Oh Joël Ohlala la banane bordel Ahhhh C'est bon là Alors bon alors attendez Trois ans plus tôt Ok d'accord Donc elle est encore petite Elle a 19 ans dans le... Ah c'était quoi ? Oh putain ça me rappelle le 1 Oh putain ça déchire, non vous êtes sérieux là, non mais c'est bon, j'ai envie de y aller, non, j'ai envie de y aller, allez j'y vais, bombe, excellent ! Elle a fait une bombe ? Ok d'accord, allez, restons sérieux, elle a fait une bombe, bordel, allez on le suit, elle a fait une bombe, mais c'est con putain, je suis comme un gamin, ah nos titres vont me vendre du rêve, ah là franchement, j'ai... Putain, putain, putain l'animation... Non, je crois pas ! Je parle pas des... Moi aussi j'ai du mal à supporter les cons, mais je fréquente un forum de cons d'ailleurs, n'allez jamais sur garder console, franchement, ou... Perder foi en l'humanité, hein... Garder console sur jovidou.com Vous allez comprendre de suite le niveau du... le level... Et j'y vais, hein... Je sais pas pourquoi j'y vais, parce que j'ai euh... Non, pourquoi je parle d'ailleurs de ça, là, on s'en branle ? Allez, restons focus, sur le plaisir ! Ça me rappelle... L'eau, ça me rappelle une anecdote du... du 1... C'est que euh... La première fois que j'ai vu l'eau dans un Uncharted... En 2007... J'avais envie de la boire... Elle me donnait soif, l'eau... Et je trouvais ça incroyable... Qu'une eau puisse te donner soif, en fait... Et j'étais même pas bourré, hein... Moi, quoi que j'étais... J'étais peut-être défoncé, à la limite... Ouais, je devais être défoncé, je pense... Ouais, ça devait être ça... Je devais avoir fumé un jour ou deux... Mais l'eau me donnait soif... Là, maintenant, je me suis habitué, tu vois... Même si vous êtes super bien faites, on va pas se mentir... Mais... Je me suis habitué... Allez, on continue... J'ai la banale, hein... Franchement, merci Naughty Dog... Enfin, merci, parce que... J'avais mal, quoi... J'avais mal... Ouais, on a plein des paires de baskets ! Euh... Je dois remonter par là... Oh... Putain, il a la banale, en fait... Je constate qu'il a la banale, le mec... Regarde sa tête... Oh... Putain, il a la banale, en fait... P*****, regardez... Ça c'est Joel, ça... Putain Ouah ça me casse les couilles Ça me casse les couilles Putain Naughty Dog Vraiment Vous vous rendez pas compte Mais là de le voir De voir Joël Il a la banane Et ça me prend le coeur Quand je repense à ce qu'il s'est passé Oh putain Je vous détestez Je vous aime tellement Naughty Dog Ouah la végétation par contre On en parle ou quoi là Bon alors c'est quoi le cadeau là Qu'est-ce que Oh Oh Mais excellent Putain Alors c'est quoi l'histoire là Oh C'est un musée Oh putain Joël Donc Bon apparemment C'est son anniversaire On a compris Vu qu'il lui fait une surprise C'est son anniversaire Ça peut être que ça Regardez moi la qualité de l'eau Pour un jeu vidéo Regardez moi la qualité de l'eau Bordel Putain je suis en HD Ça va foire les couleurs Mais bon rien à foutre Excellent Bordel Ouais c'est bon C'est ce que c'est Mais bon allez C'est ce que c'est Ah mais Dina Dina m'a fait une couronne Pour mon anniversaire C'est plutôt cool Ah putain S'il faut en fait Dina Est amoureuse de Ellie Depuis le début Et là du coup Tu vois Tu regardes le personnage Et tu te dis Merde Elle était vraiment Vraiment amoureuse Je déteste la ferme Je vois pas pourquoi Tout le monde veut faire ça Note pour plus tard Demandez à Maria Quand je pouvais m'inscrire A la formation Au pas de fouille Aujourd'hui Une idée de moi On est tombé sur un camp Abandonné Elle m'a dit que des enfants Vraient s'amuser ici Il était On a trouvé du matériel D'art plastique Elle a découpé Des feuilles de couleur Pour nous faire des couronnes Pendant qu'il pleuvait C'était une bonne journée Voilà, il n'y a rien à dire Joli coup de crayon Excellent Oh putain l'ambiance alors attendez la non 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 putain excellent oh fuck heureusement que j'ai regardé t'inquiète t'inquiète pas joël ben ouais assis assis joël allez tu fais une bombe elli ou pas là allez alors pas cette fois je comprends c'était un tour peut-être pour faire une bombe c'est non putain j'ai envie de prendre des photos mais putain là je t'avoue regardez moi ça merci mootydog merci putain on va rentrer dans le musée là il va me faire chialer ce jeu j'ai les larmes au là putain alors putain bon bah c'est parti franchement ce petit flashback là il fait du bien il fait du bien au moral un peu là fait un peu mal mais en même pas me fait du bien c'est particulier comme sentiment mais j'imagine que les fans du du 1 comprendront facilement mon état comprendront bon ouais c'est même sûr tu parles de jurassic park là effectivement alors pour ceux qui savent pas bon à mon avis vous devez le savoir mais les vélociraptors dans jurassic park c'est pas les vrais voilà ce sont pas des vélociraptors en fait ou alors je crois que c'est une espèce très rare de vélociraptors je suis pas sûr mais ce sont pas des normalement les vélociraptors ça ressemble à des je dirais pas des pouilles mais à des gros volailles en fait à des grosses volailles par contre c'est carnivore on est d'accord mais c'était pas ça quoi la taille la taille énorme qu'est ce qu'il y a là ah j'ai la banane j'ai franchement la banane putain de merde oh hello sorry the dinosaurs are busy right now what are you doing oh wait one of the dinosaurs is here ah 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 t'es sérieuse qui s'élance ouais ouais on a compris quand même putain Ellie tu me régales aussi toi oh un dinosaur est arrivé c'est pas cool mais c'est drôle c'est pas cool franchement mais c'est drôle putain ah putain ah merci vous vous rendez pas compte je pense en fait à tous ceux qui n'ont pas été fans du premier tous ceux qui n'ont pas été bouleversés par la relation et l'impact 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 du duo que jouait à Ellie vous pouvez pas vous rendre compte c'est comme si que vous adorez pendant 17 heures vous suivez une relation entre des personnages et vous les avez dans la peau ces personnages regardez putain regardez moi ça j'ai envie de prendre une photo là je vais prendre une photo non allez non 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 si je commence à prendre des photos après je m'en sors plus mais regardez la banane qu'il a il est content il est content d'être là il est content de savourer parce que oui mais Joël vous vous rendez pas compte mais Joël Ellie c'est sa fille pour lui il a retrouvé une seconde vie c'est son père quoi il a la banane Ellie pareil wow putain détail encore une fois là wow un Triceratops on connait ouais s'il charge oh yo yo braqueuse en Tu vois, il ne me dit rien, Bracosaurus, c'est quoi ? C'est un non-coup ? Ah oui, c'est un non-coup. Putain, il me semblait largement plus haut, là. Je me souviens. Ah oui, d'accord, ouais, ouais. C'est un petit, en fait, qu'on avait, là. Je me souviens de... Alors... Je viens d'une génération. Je suis né en 1987. Là, je vais parler sérieux, là. J'ai vécu des choses que vous, les deux milliers, vous n'allez jamais pouvoir vivre, en fait. J'ai vu le premier Jurassic Park. Vous ne vous rendez pas compte de l'époque. À l'époque, la claque que c'était. La première scène, là, devant les dinosaures. Devant les longs coups, là. Une claque. Magistrale. Magistrale. Le Jurassic Park. Le premier Jurassic Park, c'est une claque magistrale. Tout simplement. Et il n'a pas vieilli un pouce. Que ce soit au niveau des effets spéciaux, c'est une claque. Bref, continuons. Excellent. Je l'enleveux aussi. Peut-être dans le deux, je crois. Je ne sais plus. Ah là là, putain. Ouais, Naughty Dog. Ah mais oui. Ah mais c'est Jurassic Park, en fait. Ah mais d'accord. Qu'est-ce que c'est ce film et quand on peut le voir ? Ah bah... Putain, tu vas lui montrer ce film-là, mais tu vas lui envoyer les effets dans les yeux, là. C'est son meilleur... Je crois que c'est le meilleur jour de sa vie. Qui c'est ça ? Mais je suis d'accord. Regardez-moi ce prédateur. Ouais, enfin, c'est un putain de crocodile, là, hein. Cours sur pattes, comme les crocodiles, hein. Mais le gars, il te bouffe. T'emmènes pas large, quoi. Montrez-moi la gueule de Joël, là, un peu, là. Joël. Ok. Putain, il respire la joie de vivre. Ah, c'est bon, ça m'a foutu de gars, là. Dès que je vois sa gueule, je repense à la gueule où il est... Ouais, j'avoue. Quand je vois sa tête, la souriante, je repense à la... Bah, la tête qu'il a quand il s'est fait déboîter par cette salotte. Alors, eux, je les reconnais pas, à contre. Oh, un chapeau. Une excellente... Red Dead Redemption. Putain, c'était ouf, à l'époque, quand même, hein. L'époque des minosaures. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, mais non, mais c'est pas la queue. Ça, c'est la queue. Ça, c'est la tête. Ah oui, c'est un chapeau-sor. Non, mais excellent. Putain. Putain, mais les dialogues. C'est con, tu vois. Ça fait un... C'est con. C'est tout con, mais c'est tellement... Putain, un chapeau-sor. Tu vois, rien que ça, ça me fout le... Ça me fout le... Ça me fout la banane. Oh là là. J'ai un chapeau-sor. Ok, c'est des fossiles. Oh, c'est un chapeau-sor. Eh bien, en fait, les paleontologiens croient que les oeufs étaient descendus de la dinosaurie. Oh, non. Excuse-moi, monsieur le professeur. Non. Non. Oui. Ah oui. T'es comme tout le monde, en fait. T'es appris... T'es comme tout le monde. Joël, c'est moi, en fait. Joël, c'est le gars qui... C'est ça, en fait. On a tous eu Jurassic Park et on a tous appris... Ovirator. Et voilà. On se rappelle des Vélociraptors. Ça ressemblait plus à ça, d'ailleurs. Ah, c'est sûr, ça fait moins flipper qu'un Vélociraptor dans le film Jurassic Park. Mais bon, c'est comme ça. Il a bien fait, Spielberg. Bon, là, pour l'instant, le jeu, c'est un sans faute. Bah, ouais, franchement, là... Honnêtement, là, je suis sur un nuage. Foua... Vélociraptor. Ah, bah, voilà. Ah, ça, tout de suite, moins de gueule. Hé, ouais. Bon, par contre, lui, putain, iguanodon, alors voilà, allosaurus, attendez, l'allosaurus, c'est pas celui-là qui défonce le tyrannosaure, non, c'est pas ça, tyrannosus, putain la mâchoire, c'est là, ah, le bâtard, c'est son frangin, bon, par contre, lui, c'est quoi, ça, qu'est-ce que c'est que ce truc, parasaurolufus, bah alors là, je sèche complètement, bah ouais, mais à un moment donné, dans Jurassic Park, il n'y a pas tout ça, voilà, je ne peux plus frimer, bon, et bah, je suis en train de vivre un grand moment, hein, de, c'est con, mais je vis un grand moment de jeu vidéo, voilà, j'ai kiffé, j'ai la banane, oh la la, si vous me suivez, pour le peu de gens qui vont me suivre pendant ce stream, j'ai la banane. rapide, ah, 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 ouais, c'est clair, ah, ah oui, ahah, la Je crois qu'on arrive à la fin non ? Ouais putain on arrive à la fin, bah la suite dans la prochaine partie. Extinction. Oh la banane qu'il a, ça me fend le coeur. Ouais. Ouais. Putain, j'imagine la météorée de dingue. Bref. Bon les gars, et les filles. J'espère qu'il y a au moins une demoiselle qui me suit. J'ai fouillé à Michel. Oh la banane. Non, bah non. C'est drôle toi. Bon allez, je quitte les dessus. Allez, on se retrouve juste après. Enfin pour vous, ce sera pas juste après. Bon rien à foutre. Rien à foutre. Rien à foutre. Alors, merci Naughty Dog, tout simplement. J'ai hâte de voir la suite au prochain épisode. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada